Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos JV, ici Megawui, pour une nouvelle vidéo sur Starfield. En fait, les actualités Starfield, oui, ça fait un moment que je ne l'avais pas fait. J'ai eu deux semaines difficiles, en fait, tout le monde autour de moi, et moi-même, on a pogné des grosses grubes. Alors, bien, faire des news dans ce temps-là, c'est un peu plus demandant, alors j'ai mis ça de côté. Bon, vous voyez beaucoup de pubs, l'auto, mais je n'ai pas pris le temps de clairer tout ça. Dans le fond, je l'ai déjà dit, je ne me casse pas la tête, parce que si je me casse la tête à vous faire des news, en clairant tout, en peaufinant un peu à gauche et à droite, ça va me prendre plus de temps, et bien, je n'ai pas ce temps-là, donc j'en ferai probablement même pas. Alors, écoutez, bien, naturellement, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, si vous êtes satisfait de ce que l'on fait, si vous voulez nous aider, vous appréciez un tant soit peu ce que l'on fait, alors, bien, abonnez-vous à la chaîne, et le pouce bleu, naturellement, avec les commentaires, tout quoi, apprécier, et évitez, pour ceux qui détestent, là, je comprends, il y a des gens qui détestent tout, là, je suis sûr qu'il y en a qui détestent même leur grand-mère, alors, bien, si c'est le cas, écoutez, appelez-le pas votre grand-mère, et c'est pareil pour nous, mais si vous détestez Starful, faites pas de commentaire pour nous dire que vous le détestez, parce qu'on s'en tape un peu, sérieusement, là, c'est, il y a assez de gens qui détestent tout sur la planète, on n'a pas à se casser la tête avec ça, donc, on va commencer, maintenant, la première news, c'est une news que j'ai trouvée assez intéressante, justement, qui vient s'enligner un peu sur ce que je viens de dire, si vous détestez le jeu, c'est cool, mais c'est pas tout le monde qui le déteste, et la preuve, la preuve, bien, le tableau de gameplay Xbox, c'est une traduction en passant cet article, c'est un article qui vient de True Achievement, et c'est un article en anglais, bien, en fait, pour la cinquième semaine, parce qu'il parle depuis plus d'un mois, le jeu Starfield est en première position des jeux les plus joués sur Xbox, OK? Donc, naturellement, des jeux comme Baldur's Gate n'est pas sorti encore sur Xbox, mais quand même, quand même, c'est pas mon truc, d'ailleurs, Baldur's Gate 3, pourquoi? Parce que je déteste les jeux au tour par tour, pour moi, ça, c'est dépassé, je veux dire, tu devrais être capable de faire des jeux en direct, les combats en direct, t'es rapide, tu te bats, t'es sort, ah oui, vas-y, Moi, faire du tour par tour, je suis pas capable, j'ai toujours détesté ça. Et il faut dire que les jeux, d'ailleurs, à la Final Fantasy et tout ça, bien, j'ai joué tellement à ça, à ce genre de jeu-là, Donjons et Dragons, et je suis plus attiré vers les jeux, les aventures spatiales, OK? Donc, je suis plus attiré vers ça, mais naturellement, des jeux comme Baldur's Gate, c'est vraiment très, très, très bon, de toute façon, faut aimer ça. Alors, revenons à nos moutons, le jeu Starfield, pour une cinquième semaine d'affilée, il est en première position. Je dis cinquième, encore une fois, parce qu'il parle de plus d'un mois, et un mois, c'est quatre semaines et deux, trois jours. Alors, plus d'un mois, bien, c'est environ cinq semaines. Donc, pour la cinquième semaine, naturellement, Call of Duty Modern Warfare 3, OK, par le 2, là, il est là quand même depuis un temps, va finir par sortir bientôt. Alors, il risque d'aller chercher un certain nombre de joueurs. Et celui-là, ici, là, le Call of Duty, guerre moderne, il va disparaître, celui-là, du classement. Alors, on verra bien, mais de toute façon, peu importe, s'il est en première position encore, ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui l'apprécient. Il faut simplement lui laisser le temps. Maintenant, nous allons aller, puis naturellement, en passant, tous les articles que je vous parle vont se retrouver en description. Ne vous en faites pas. Ça se peut que j'oublie, ça arrive. Ça m'est arrivé une fois, j'ai oublié, je les ai remis par la suite. Donc, deuxième article, Starfield, et je l'aime bien, celui-là. Moi, personnellement, je n'ai pas accès aux modes encore. Je n'ai pas de version PC. J'ai la version PC Game Pass qui est un peu différente. Il y a des modes qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Je ne me suis pas cassé la tête à les tester encore. Ceci étant dit, pour ceux que ça intéresse, intéresse-te, intéresse-te, vous avez un mode qui est sorti, et comme ils disent, Starfield a déjà le droit à un remaster, c'est somptueux. Bon, on s'entend, vous savez, dans YouTube, il existe un terme que j'aime bien, qu'on appelle les putes à clics. Ça, c'est un pute à clics, mais pour les revues. On s'entend qu'ils en mettent, ils en beurrent épais quelques fois. Ceci étant dit, on a une vidéo pour le montrer, mais c'est un mode qui est fait par, ne bougez pas, ici, Alk Logan. Et le mode dans la question, c'est Starfield HD Rework Project. Et on a le mode ici, la vidéo qui en parle. Je vous la montre dès maintenant. Maintenant, on va peut-être aller en full page. Et ça vous montre, en fait, les possibilités de ce mode. Ça dit aussi qu'il est en cours de conception. Ça fait juste deux semaines qu'il a été fait environ, en fait, au moment où j'ai pris l'article. Peut-être un peu plus que deux semaines. Et ils n'ont pas terminé, naturellement. Ils ont fait quelques textures, le feu et ainsi de suite. Et des personnages, vous allez voir. Donc, il améliore quand même grandement la qualité visuelle. Naturellement, c'est probablement quelque chose qui va être amélioré dans les semaines à venir, autant par Bethesda dans les mois, voire les années, mais que par, bon, ce Hulk Hogan. C'est Hulk Hogan. Donc, vous voyez, la qualité, elle est quand même... Il y a une bonne, bonne différence. Avec le feu, on la voit très bien. Il est texture, naturellement. Si vous allez dans le jeu en lui-même, après l'avoir installé, ça va être plus intéressant lorsque vous regardez une image globale d'un lieu. OK? Lorsqu'on voit un zoom comme ça, peut-être que ça paraît moins. Mais, on le voit quand même assez bien. Donc, c'est ça. Je vous laisse encore une fois une description. Le Bethesda soutient le modding. Oui, le modding, le modding. Et l'article, c'est un article de Gameblog. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que, naturellement, on veut toujours augmenter la qualité de nos jeux. Petite précision, d'ailleurs. D'après ce que j'en sais. Bon, le modder a fait ça pour, dans le passé, pour The Witcher 3 et Cyberpunk. 2077. Il est très léger. OK? C'est 600 m, c'est pas immense. Et, d'après ce qu'il dit, toute carte graphique de 6 gig et plus de VRAM ne devrait pas perdre de fréquence d'image. Donc, ça ne devrait pas, si vous avez une carte raisonnable, vous ne devriez pas perdre de fréquence d'image avec ce mod. Alors, allez-y, testez-le et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez testé. OK, maintenant, une petite vidéo. On va sauter tout de suite à l'autre, mais c'est l'article. Je vais vous le mettre en description. J'avais vu des jeux passer ça, puis là, j'ai trouvé l'article. J'ai dit qu'il m'a le montré. Ça va être plus accessible, parce que, ici, sur le... OK, je vous le montre. Et ça parle, en fait, de la physique de Starfield, qui est complètement pétée. OK? C'est vraiment, vraiment génial ce que vous pouvez faire avec ça. On va le mettre en grand. Et, naturellement, pour avoir déjà testé avec la console, avec la manette, pour placer des objets, c'est pas si évident que ça. OK? C'est pas si évident que ça. Je vous conseille fortement de l'utiliser, de faire ça en mode souris, parce que c'est beaucoup plus précis qu'à la manette, je vous le dis tout de suite. Mais, j'ai trouvé ça vraiment génial. Le type a placé toutes sortes d'objets. C'est pas très long. J'ai vu d'autres vidéos sur le net qu'il montrait, puis là, vous voyez ici, là, il avance. Et, il fait du domino avec, naturellement, avec un petit ballon. Je trouve ça vraiment génial. Sérieusement, c'est évident. C'est vraiment fou. C'est pas très long, là. J'en ai vu d'autres, comme je vous le dis, avec un cercle et tout. Et, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, si ça vous intéresse de le faire, ben, allez-y, puis partagez-vous vos vidéos. Je les montrerai à un moment donné. Il n'y a pas de problème avec ça. Lui, on va le fermer, drôle, là, et on va tomber dans, on va juste faire ça ici, les outposts. Vous savez, j'ai commencé un peu à faire des outposts, des avant-postes. Je trouve ça assez intéressant. C'est assez, c'est pas complexe, mais c'est que je suis encore dans la partie faire l'émission. J'en ai fait beaucoup, l'émission. J'ai vu quelques-uns, quelques commentaires passés de gens vraiment malheureux dans la vie, me dire qu'il n'y avait rien à faire, qu'il avait joué après 25, 30 heures, il n'y avait rien à faire. Écoute, t'as pas cherché, je veux pas être méchant, mais très honnêtement, il y a tellement de choses à faire dans ce jeu-là, c'est complètement dément. J'ai 350 heures jusqu'à maintenant, c'est fou. Mais là, j'ai pas vraiment mis, j'ai mis peut-être une quinzaine d'heures sur les avant-postes juste pour tester. Dans cet article, ils vous en parlent, ils vous disent entre autres que vous avez au départ la possibilité d'avoir 8 avant-postes. OK? 8 avant-postes, mais que vous pouvez augmenter. Vous avez un tableau un peu plus bas, c'est-tu là, c'est-tu ici, qui vous parle, pour le premier rang, dépensez 12 points de compétence. Pour débloquer le premier rang, vous devez, dans l'arbre en question, débloquer l'arbre, je vais vous le montrer, c'est ici, ces arbres-là. Le premier rang, tu dois dépenser 12 points avant de pouvoir débloquer le premier niveau. Ce qui est chiant un peu, parce que dans le fond, il y a des choses dans cette section-là qui ne t'intéressent pas nécessairement. mais tu dois dépenser 12 points qui ne sont quand même pas évidents à aller chercher, simplement pour pouvoir débloquer celui-là. Alors, je n'ai pas commencé vraiment à débloquer, c'est pour ça que je n'ai pas commencé à mettre des avant-postes beaucoup. Mais là, il va falloir que je commence à faire ça parce que j'ai vraiment besoin d'optimiser les avant-postes. Alors, on va voir ça dans peut-être les prochaines semaines, les prochains mois, mais pour l'instant, je ne suis pas prêt à le faire. Mais si vous vous l'aide, vous avez en fait tous les niveaux, qu'est-ce que ça vous prend? 12 points de compétence pour débloquer le premier et ça augmentera de 4 le nombre maximum. Donc, au lieu de 8, vous serez à 12. OK? Naturellement, lorsque vous avez dépensé, mettons, vous êtes à 8 et vous faites un 9e poste, pour le faire, il va falloir défaire l'un des autres postes. Donc, si vous arrivez sur une planète et vous dites, « Oh mon Dieu, ça, c'est un minéraux-là, il faut que je le prenne » et tout ça, bien, pensez à défaire la planète la moins utile, l'avant-poste le moins utile. Vous avez ici, deuxième rang, 3 planètes que vous devez faire des avant-postes sur 3 planètes pour le faire. Moi, j'ai fait 3 ou 4 avant-postes, peut-être 5. Le problème, je pense qu'ils ne sont pas pris en compte lorsque je débloquerai le premier. Donc, bien, il va falloir que je refasse un 3 autres. Donc, pour le moment, je ne fais plus d'avant-postes tant que je n'ai pas débloqué ces capacités-là. Parce que sinon, bien, les points d'expérience, tu ne vas y dépenser pour rien. Niveau 3, augmenter de 12, OK? Tu en fais sur 5 planètes et tu augmentes de 12. Là, je ne suis pas sûr si, oui, je pense que c'est vraiment de 12. Parce qu'ici, ils disent d'augmenter de 16. Mais, regardez, normalement, c'est augmenter de 8 le maximum, OK? donc, tu en as, oui, tu as augmenté de 8 et là, c'est de 12. Ce n'est pas 8 plus 12, ça serait 8, oui, 8 plus 4, ça rend à 12 et ensuite, 12 plus 4, ça rend à 16. Donc, ce n'est pas 12 plus 16, 30 quelques. Au total, je pense que, je ne sais pas s'il l'indique, mais je pense que c'est 24 le maximum ou quelque chose du genre. Est-ce qu'ils vont augmenter ça dans le futur? Je ne sais pas. mais vous avez un autre article ici qui vous en parle de long en large, guide des avant-postes de Starfield, comment, où et pourquoi vous devriez construire des avant-postes. Vous avez, encore une fois, un grand nombre d'informations que j'aime beaucoup et j'aime bien ce genre d'article très complet où il vous explique et là, c'est sur gamespot.com. C'est quand même un très bon article. Le prochain article, les deux derniers, je les aime beaucoup. en fait, surtout celui-là ici, c'est en clair tous les magazines et livres. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On le laisse de côté un peu, souvent en jouant, mais on ramasse. C'est les magazines et les livres. Les livres, je dois avouer que je suis un peu perdu. Je ne sais pas lesquels sont intéressants et je n'ai pas tellement envie de me spoiler, en fait. Les magazines, c'est facile. On les voit, c'est clair, ils sont tous bons. Dès que tu le prends, ça te le dit, ça te donne telle ou telle chose. Les livres, par exemple, c'est beaucoup moins clair. Les livres, tu en as plein. Moi, il faut que je fasse le tri, j'en ai ramassé beaucoup. Il faut que je vende des livres, mais il y a des livres qui vont vous donner des capacités. Si vous voulez savoir lesquels, vous avez cet article ici, tous les magazines et livres de compétences. Il y a beaucoup d'informations à aller chercher, mais regardez le tableau que je trouve très intéressant. Magasine, livres de compétences, nombre de numéros et les effets. Guide de colonisation, il y en a 10. Je suis loin, je ne suis même pas sûr qu'au total, j'ai 10 comme ça. Générateur de courant, distributeur de nourriture et d'eau, structure, accorde de nouvelles constructions pour les avant-postes. Ça, c'est important parce que quand tu les trouves, c'est des constructions supplémentaires que tu vas pouvoir faire. Alors ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est important de toutes les prendre. Alors moi, en utilisant ce document-là, je vais vérifier les livres que j'ai et les magazines pour voir qu'est-ce qui me manque. Le best pour moi, ça serait d'imprimer cette liste et de cocher tous ceux que j'ai pour pouvoir me mettre à la recherche de ceux que je n'ai pas. Vous avez les catalogues Combotech, vous en avez cinq. Cachette, bon, chaque livre augmente encore la portée et la précision des armes Combotech. Guide de constellation, encore une fois, c'est la même chose pour constellation. Chiffre, chiffre du cyber-honneur. Les armes laser infligent 5% de dégâts critiques supplémentaires par livre. C'est quand même pas mal, c'est 25% total. La question que je me pose, est-ce qu'il faut l'avoir sur soi? Peut-être qu'il l'indique dans l'article, je ne l'ai même pas tout lu. Journal du capitaine Free Star augmente la capacité de transport de 5 kilos par livre. Ça, j'en ai un ou deux que j'ai augmenté. J'en ai, j'ai augmenté de 5 ou de 10 kilos. Mais je ne les ai pas toutes. Magazine Grunt. Grunt, les armes balistiques infligent 5% de dégâts critiques supplémentaires par livre. Ça fait une bonne différence. guide du pistolet roux, même chose. Le journal de Chris, Chris, Cricks. Les prix en magasin sont réduits de 2% et le prix de vente des articles est augmenté de 2% par livre. Il faut les trouver, il faut les garder. Exploration minière mensuelle, un peu la même chose. Chaque livre augmente les dégâts des armes à poignée outil, à poignée outil de 2%. Nuit de néon, la même chose. Chaque numéro débloque une nouvelle recette chimique à créer. Ça peut être intéressant si c'est quelque chose que vous souhaitez faire. Le nouvel Atlantien enseigne une nouvelle recette de nourriture à chaque numéro. Bon, ça, les nourritures, ça ne paye pas assez. Moi, je ne me suis même pas préoccupé de ça encore. Je n'y ramasse même plus la bouffe. Mais lorsqu'on va avoir la possibilité de la manger on the spot, comme on dit, là, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir la manger tout de suite sans se casser la tête. Manuel Galactic Nova, réduisez le carburant nécessaire pour le graph jumping de 1% par livre. Je ne vois pas l'intérêt parce qu'en ce moment, je n'ai même pas de problème. Au pire, tu fais deux sauts et c'est tout. À date, je fais du 30 années-lumière donc, généralement, ça va. Des performances de pointe, augmenter la capacité de transport de 5 kg par livre. C'est encore là, c'est bon. Les aventures de Salomon augmentent les dégâts des armes de la nuit de 5 % par livre. Guide des trackers augmentent les dégâts des armes de 5 %. Manuel de défense de l'U.C. Bon, augmentent les coûts critiques et tout ça. Tactique spatiale d'avant-garde. Les missiles des navires infligent 5 % de dégâts supplémentaires par livre et écriture d'avrune. Chaque livre augmente le bonus sournois de 1 % et les dégâts des attaques sournoises en Mélée de 5 %. Cet article, je le trouve hyper intéressant pour ceux qui prennent le jeu au sérieux. Au sérieux, mais ça me dit quand même. Donc, moi, je vous conseille, et c'est pour moi ce que je vais faire, c'est de l'imprimer et de cocher tout ce que j'ai pour avoir une idée de ce que je n'ai pas en fait. Ce qu'il me reste à trouver parce que je pense qu'il y en a beaucoup là-dedans que je n'ai pas trouvé. Alors, écoutez, encore une fois, l'article va être en description. et le dernier, c'est une série d'articles. OK? Vous avez une mission à un moment donné, c'est la flotte écarlate. Vous avez les missions. Je ne vous en dis pas plus. J'ai fait une première vidéo en live. Je vais faire la deuxième, là. J'ai mis ça de côté parce que je vais d'un bord puis de l'autre. Je m'amuse à faire des choses. Je suis rendu à 1 million quelques... 1 million 6... Non, 1 million 60 000, quelque chose du genre de crédit. OK? Puis les 250 derniers milles ou 300 derniers milles, c'est en allant sur 2-3 planètes. Je vous ai montré une vidéo à ce sujet-là récemment. Simplement en tuant tout le monde dans la base, des méchants. OK? Parce que moi, je ne suis pas un pirate. Je suis dans le jeu de ce que je suis en réalité. Je n'aime pas tuer pour rien. Je suis désolé. Mais, j'ai tué beaucoup de méchants. J'ai pris des armes. C'est fou. J'ai été dans un système... Moi, je suis au niveau 42, 43, quelque chose du genre. Et le système, il vaut 60 et quelques ou je ne sais pas trop. J'ai été sur une base et j'ai tué beaucoup de méchants. Et à chaque fois, ils lootent une arme. Écoute, j'ai même trouvé une arme. Il faut faire que je vous la montre. Elle vaut 60 000 crédits. Naturellement, pour la vendre, ça me donne 8-9 000 crédits. Elle est vraiment, vraiment efficace. Elle est moche comme un diable, mais très efficace. Alors, je vous la montrerai aux prochaines vidéos. C'est une arme que j'aime beaucoup, mais j'en ai trouvé plusieurs comme ça. Une qui est un peu moins forte qu'elle, mais son jumeau est moins optimisé. Je l'ai vendue. J'ai eu 7 000 crédits, quelque chose de genre, juste en vendant cette arme. Alors, sur les planètes, au niveau, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de crédits. Ici, cet article vous parle, en fait, de la mission. OK? Dans la deuxième, il y a une série de missions au départ. Il y a beaucoup de choses à faire. Et là, à un moment donné, je m'envoie sur un vaisseau. Rappelez-vous, je vais vous juste dire un petit hint. Vous avez, vous savez, un vaisseau de croisière qu'on voit dans les premières vidéos avant que le jeu sorte. Eh bien, vous devez aller sur ce vaisseau-là et voler le prix Hertz Savioa. L'article en question, ici, il vous en parle. Il vous dit, en gros, ce que vous devriez ou pas faire, c'est à votre choix, le garder pour vous, le vendre. Bon, les crédits que ça vous donne en plus, c'est tout, quand tu es rendu un million de crédits, les deux, trois mille crédits de plus, tu t'en tapes. Mais l'article va parler, en gros, quoi faire, si vous voulez le faire et combien ça va vous donner de crédits. Mais au-delà de cet article-là que je suis en train de passer, OK, vous avez une série d'autres articles. Par exemple, « Starfield, vous n'êtes pas autorisé à piloter ce navire. Expliquez. » Bon, ça explique en long et en large. On en connaît un bout là-dessus déjà. Ça dépend du niveau de pilotage et tout ça. Ça va vous en parler. Vous avez un autre article un peu plus bas. « Comment améliorer vos compétences ? » Ça fait partie du même article. Je vous en avais parlé déjà. « Starfield, comment supprimer l'étiquette volée des articles ? » Ça, je trouvais ça intéressant. OK, entre autres, tu t'en vas dans un endroit où tu peux vendre l'article en question et tu le rachettes. Par exemple, si tu as un gun à 50 000 crédits, très chéité, mais tu l'as volé. tu le vends, mais sans sortir du vendeur, tu rentres. Ce personnage-là, d'ailleurs, il est dans le système Wolf. OK, c'est là maintenant que je vais. Il y a le poste à 5 000 crédits et lui a 11 000 crédits, donc 16 000 crédits. Hier soir, par exemple, j'ai fait 50 000 crédits avec une petite mission juste en allant à tuer plein de monde méchant prenant leurs armes et là, j'ai été là puis j'ai fait. Naturellement, tu dois vendre tous tes armes quand les 11 000 crédits sont finis puis les 5 000 de l'autre bord, tu dois resetter. Pas resetter, mais t'asseoir et passer deux journées avant que leur crédit soit 8-7. Alors, à ce moment-là, tu peux faire plusieurs loups comme ça. Tu passes une demi-heure à vendre tes items et tu viens de faire 50 000, 70 000, 100 000 crédits dépendamment des articles. Si tu veux juste l'éclairer, d'après ce que j'en sais, je ne l'ai pas fait encore, c'est que tu t'en vas, tu lui vends, mais sans sortir, tu le rachettes. Alors, de cette façon-là, si je comprends bien, ça resette le vol et les articles ne sont plus des articles volés. Donc, ça vous explique, en gros, ici dans l'article. Vous avez un autre article, Comment trouver le commerciant Starborn. Vous avez un autre, je pense, c'est le dernier article en bas. Starfield, Guide de choix de la quête du premier contact. Vous avez toute l'information à ce sujet-là et vous avez un dernier article, puis naturellement, c'est en anglais, traduit en français, là, je vais trop vite, alors il n'y a pas le temps de le traduire. Vous avez plein d'informations dans cet article-là. C'est une série d'articles, en fait. Il y en a-tu un autre? 10 best solar système solaire, whatever, 10 meilleurs systèmes solaires classés. Alors, vous pouvez continuer comme ça longtemps. Moi, je vais vous mettre l'article ici. OK, on va juste monter au sommet. Where to, blablabla. Je vais vous partager cet article-là et vous pourrez comme ça aller lire tous ces articles en les traduisant à l'aide de Google Translate. Alors, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est suffisant. On a 23 minutes, c'est beaucoup plus long que je ne le croyais, mais ce n'est pas grave, on s'amuse comme des défauts. Et si vous avez aimé naturellement Un temps soit peu, le pouce bleu, abonnez-vous, la petite clochette et naturellement les commentaires. Ça fait toujours plaisir. C'était Migawi pour LudoSJV. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage MFP.